bonjour tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler du logiciel inkscape donc je vais faire une présentation du logiciel inkscape au passage si vous aimez les vidéos abonnez vous à la chaîne comme je vous le dis c'est important et puis mettez également un des likes sur les vidéos sachez également qu'en premier lien dans la description je propose une formation complète sur ce logiciel la inkscape et donc vous aurez en premier lien dans la description vous verrez de quoi et qu'on se sont constitués les modules les sessions du cours et à la fin de la formation vous aurez un très bon niveau dans inkscape pour faire tout ce que vous voulez alors inkscape c'est quoi c'est un logiciel de dessin vectoriel donc ça veut dire quoi ça veut dire que il n'est pas que ça n'est pas et tout ça va pas être composé de pixels donc on va travailler sur du format qui s'appelle vectoriel inkscape peut être considéré comme une des meilleures alternatives si ce n'est la meilleure alternative au logiciel adobe illustrator donc inkscape c'est un logiciel gratuit qui en libre service et au niveau du dessin vectoriel effectivement en dehors d'adobe illustrator inkscape peut vraiment être le logiciel de référence gratuit en libre service donc à partir de là qu'est ce que vous allez pouvoir faire avec inkscape vous allez pouvoir bien évidemment faire donc du dessin vectoriel donc faire tout type de dessin du dessin de base mais ça peut être des dessins plus avancés vous allez également pouvoir bien évidemment créer des logos vous allez aussi pouvoir créer des documents graphiques ça peut être une carte de visite ça peut être même on peut même faire une association une carte d'invitation ça peut être un montage avec une photo pour faire une présentation on va pouvoir faire ça aussi avec inkscape le point fort c'est comme je vous dis c'est le format vectoriel donc on travaille pas sur des pixels on travaille sur un format vectoriel alors comment se présente inkscape ce tableau de bord au canton quand on commence alors s'il faut savoir donc vous avez donc fichier vous pouvez créer directement un nouveau document ici à chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau document en fait vous aurez une nouvelle une nouvelle fenêtre qui va venir se créer vous pouvez aussi faire fichier nouveau à partir d'un modèle et là à partir de là vous voyez on a tout ce que l'on peut créer en modèle prédéfini oui par exemple ils ont mis des cartes des cartes de type business vous avez aussi par exemple on a canva typographique des choses comme ça et à chaque fois vous aurez des tailles prédéfinies vous pouvez aussi aller dans rechercher et vous avez des choses peut être un peu plus avancée alors on peut directement par exemple commencer au format 4 là je retrouve business encore une fois et à partir de là vous pouvez mettre créer à partir du modèle donc ça ce que vous allez pouvoir faire vous pouvez démarrer avec directement des tailles prédéfinies ensuite vous allez pouvoir éditer directement les dimensions donc vous allez dans fichiers et je vais trouver ce qu'on appelle propriété du document qui me permettent d'avoir accès à ce panneau alors déjà là on va retrouver ici donc tous les modèles de base vous voyez là par exemple j'ai le modèle à 4 j'ai tous les différents types de modèles qui sont tous qui se trouvent ici on va pouvoir entrer les tailles personnalisées donc avec une unité donc par exemple là j'ai largeur mais si je veux faire quelque chose de plus petit je peux retravailler et voyez qu'en même temps sur mon document ça va bouger de la même façon vous allez pouvoir mettre exactement les valeurs que vous voulez largeur par hauteur et puis ça bouge en temps réel sur votre document en même temps vous avez aussi accès sur aux propriétés du document un certain nombre de paramètres comme par exemple les guides pour échanger la couleur des guides vous pouvez aussi travailler sur votre gris le magnétisme quand vous utilisez les guides et les gris après on a des choses un petit peu plus spécifiques donc là à partir de là hop on peut générer notre document pour se déplacer on a des outils qui vont nous permettre voyez ici par exemple de zoom et très rapidement moi je que je conseille c'est d'utiliser la molette de la souris donc quand vous cliquez sur la molette de la souris vous déplacez comme si on avait un outil main et puis si on clique sur contrôle et molette de la souris on peut venir zoomer et dézoomer donc comme ça c'est très pratique alors ensuite vous trouverez tous vos outils sur la partie de gauche ici on trouvera un certain nombre de paramètres on peut faire par exemple des retournements des objets faire des rotations également et puis sur la droite on pourra créer nouveaux documents sauvegarder on va retrouver ces paramètres là comme on a dans les fichiers et on a également des choses qui peuvent être un petit peu plus spécifique par exemple on peut aimanter les points aimanté au niveau des segments et sur les objets on peut choisir différents types différents types de choses pour pouvoir aimanter alors pour les bases donc à chaque fois vous allez trouver donc des outils de base on va prendre l'outil rectangle par exemple je vais faire un clic gauche et en faisant un clic gauche et pouvoir générer mon rectangle à chaque fois je vais avoir la possibilité derrière si je veux de retravailler ma largeur hauteur je vais avoir des options qui sont situés ici et si je veux par exemple rentrer une largeur ou une hauteur spécifique je vais pouvoir le faire grâce à ces paramètres là serait temps on pourra lui appliquer évidemment une couleur alors par défaut soit vous avez toute une liste de couleurs qui est située ici c'est un petit peu ça on a ça dans une skype comme ça sinon vous pouvez ouvrir le panneau c'est ce que je vous conseille que vous avez trouvé dans objet et directement on va trouver fonds et contours qui va s'inscrire ici du coup là ça va être très pratique donc on va conserver derrière notre panneau fonds et contours juste à portée de main derrière on pourra bien évidemment donc retravailler son rectangle avec l'outil de sélection on pourra également donc changer sa couleur et là on pourra aussi gérer le contour qui nous permettra bien évidemment aussi de mettre par exemple une couleur de contour et de travailler sur un style de contour avec par exemple une épaisseur voilà ce que l'on va pouvoir faire donc ensuite on a le rectangle dont bien évidemment on pourra créer pas uniquement des rectangles on pourra créer des étoiles des polygones on pourra créer également des cercles alors après on pourra faire des cercles parfaits ou simplement des ellipses des choses comme ça avec votre outil de sélection on pourra sélectionner les objets et à chaque fois venir les déplacer on va retrouver également dans inkscape je vais dézoomer un petit peu me déplacer le fameux outil plume qui sert dans la majorité des logiciels de design n'a encore plus précisément dans les logiciels comme illustrator et donc dans inkscape alors ici on l'appelle tracer des courbes de béziers et des segments de droite mais c'est en fait c'est l'équivalent de l'outil plume on pourra donc utiliser alors on a différents styles l'outil crée un chemin de béziers réguliers c'est la base et là je vais pouvoir par exemple venir générer des courbes comme ceci voilà avec toutes les bases de l'outil plume je vais ensuite venir fermer mon tracé et voyez j'obtiens ce type de résultat après pareil je pourrais aller dans fond appliquer une couleur de remplissage et puis pourquoi pas mettre par exemple du bleu et retourner dans mon panneau de contours et cette fois ci venir supprimer le contour puis on va pouvoir générer voyez par exemple un tracé une forme tout ce que vous voulez avec votre outil plume on pourra aussi bien évidemment rajouter du texte donc on a créé et édité des objets de texte peut faire un clic gauche taper directement texte et puis pareil on pourra le redimensionner très rapidement et de l'outil de sélection ça ce qui est assez pratique avec inkscape c'est que c'est il ya une bonne fluidité vraiment dans l'ensemble des outils et surtout l'ensemble des mouvements et les outils de sélection c'est fluide donc ça c'est intéressant quand on est sur notre outil texte on a bien évidemment toutes les options qui seront situés ici on aura également d'autres panneaux intéressants qui vont être la possibilité de centrer des éléments là par exemple j'ai un rectangle et quand je vais dans objet j'aurai la possibilité d'aller dans aligner et distribuer donc aligner et distribuer c'est également un panneau qui est très intéressant à avoir que l'on peut afficher sur la droite également et derrière par exemple j'ai ce rectangle là je peux mettre aligner à quoi il va falloir choisir un objet de référent je vais prendre la page et là je vais par exemple appliquer selon un axe vertical et mon objet va être bien centré sur l'axe vertical donc ça faut vraiment bien maîtriser l'alignement ainsi que la distribution surtout quand on travaille sur ce type de fichiers la possibilité également bien évidemment xcape affichage par exemple d'une grille qui peut vous permettre de vous aider pour faire des créations on aura également la possibilité d'afficher des guides donc là vous pourrez tirer aussi des guides et puis on aura un certain nombre de choses comme aussi des filtres donc là vous avez toute une liste de filtres qui s'affichent qui peuvent permettre d'appliquer des choses un petit peu plus spécifique sur vos designs par exemple on peut très bien appliquer des sombres mais on pourra aussi appliquer des choses type un peu plus spécifique comme par exemple un effet biseau vous avez des choses comme par exemple du métal et vous pouvez obtenir ce type de résultats là voilà vous avez d'autres types de fils bien évidemment pour émettre du flou également des matières que vous pouvez appliquer donner comme ceci vous voyez par exemple donc ça aussi des choses qui peuvent que l'on peut rajouter sur les designs donc vraiment inkscape sur mon point de vue très bon très bon logiciel en libre service excellente alternative à adobe illustrator vraiment logiciel gratuit je pense que le mieux voilà inkscape c'est vraiment très très bon c'est en très très bon alors bien évidemment en termes d'interface vous avez sourire vous trouverez rien qui sera ressemblant à un autre type de logiciel donc ça peut paraître un petit peu déroutant effectivement au début par contre quand on commence un petit peu à travailler quelques heures dessus on s'aperçoit à quel point le logiciel est ergonomique et on va pouvoir faire de nombreuses choses voilà cette petite introduction sur le logiciel inkscape si vous avez aimé la vidéo mettez des likes abonnez vous également à la chaîne c'est important et puis si vous voulez vraiment apprendre de façon approfondie ce logiciel la inkscape ce que je vous invite à faire c'est à cliquer en premier lien dans la description je propose un cours complet une formation complète qui permet de voir inkscape dans sa totalité donc on démarre bien avec présentation de l'espace de travail position et les fenêtres à quoi correspond on voit tous les outils un par un de façon détaillée pour pouvoir les utiliser j'aime bien détailler les outils pourquoi parce que quand on sait maîtriser tous les outils ben déjà ça facilite les choses ensuite après on voit bien évidemment toutes les options qui sont de aligner distribuer utiliser les guides utiliser les grilles utiliser les calques ajouter des couleurs gérer les dégradés gérer les contours on voit également comment utiliser les filtres et également d'autres choses et puis à la fin du cours bien évidemment des entraînements concrets assez variés sur différentes créations graphiques donc tout ça c'est en premier dans la description on va continuer sur d'autres vidéos inkscape sur ce je vous dis à bientôt ciao